Bonjour, aujourd'hui nous verrons trois problèmes qui sont intéressants à résoudre et si vous voulez les résoudre, je vais vous montrer d'abord les diagrammes. Les solutions et les positions seront indiquées sous la vidéo, les positions en notation algébrique, les positions aussi en FEN et la solution complète en notation algébrique. Donc le premier problème est un trois coups qui a seulement sept pièces, qui a peu de pièces noires actives, il n'y a que des pions. Donc c'est peut-être aussi une partie de la difficulté, il n'y a pas d'indication dans le jeu noir qui nous permet de trop facilement résoudre, encore que les pions noirs puissent éventuellement aller à promotion. Donc voilà, première position à résoudre. La deuxième position, c'est aussi un trois coups, aussi un problème très classique qui a été beaucoup reproduit, qui a sa propre difficulté, et donc pour ceux qui veulent résoudre, voilà la position. Je passe à la troisième position. Là maintenant, c'est un mat en quatre coups, de nouveau également un grand classique, et qui peut être intéressant à résoudre. L'intérêt c'est peut-être de se confronter à la difficulté, et puis après, ce n'est pas la peine de chercher trop trop, quand vous avez mis ce que vous estimez devoir mettre pour résoudre. Si vous résolvez, tant mieux, sinon, regardez la solution, ça sera bien. Bon. On passe au premier problème que nous avons montré. Donc, la situation, je donne tout de suite la solution. La situation est que le roi noir est devant sa colonne de pions. S'il joue, les pions pourront éventuellement se promouvoir en dame, et donc, ça peut être difficile, et je pense que c'est à peu près évident, qu'on ne peut pas se permettre de laisser les pions arriver à promotion. Maintenant, si on regarde le jeu apparent, on voit que si le roi joue en E1, il y aura mat tout de suite par dame C1. La difficulté, ça sera de trouver une suite pour le pion qui pousse en F4. Bon, je montre tout de suite la solution. La solution est le coup inattendu. Fou H8. Donc, Fou H8, il faut jouer ça. Pourquoi ? Donc, on a dit que si le roi joue en E1, nous avons tout de suite dame C1. Donc, les noirs ne jouent pas roi E1, mais pions F4. Et là-dessus, on a dame G7, qui donne un accès à A1, de telle manière que sur roi E1, nous ayons dame A1 mat. Donc, la clé, c'est de dégager la diagonale pour laisser passer la dame. Et c'est une manœuvre, quand on n'a pas idée de ce genre de coup, qui peut être difficile à comprendre. Donc, petite difficulté et très joli problème. Quand j'ai découvert ce problème, ça m'avait beaucoup étonné. J'avais vu dans le bouquin où c'était, j'avais vu le coup Fou A1 H8, j'ai dit, c'est une faute d'impression. Ce n'est pas possible qu'il y ait un tel coup, il ne sert à rien, on ne voit pas pourquoi. Ça serait la clé du problème. Après, j'ai vu que la solution était effectivement celle-là et j'étais très intéressé. Maintenant, il y a un petit détail qu'il faut bien comprendre, c'est que le coup Fou A1 H8, on a dit, sert à dégager la diagonale pour la dame. La dame doit forcément rester gardée la colonne G, donc c'est pour ça qu'elle joue en G7 et non pas ailleurs. Maintenant, si on avait présenté, je vous invite à vérifier, si on avait présenté le même problème sans le Fou A1, la même position sans le Fou A1, eh bien, on n'aurait pas besoin de dégager la diagonale. Donc, on pense que la solution serait d'autant plus facile et il y aurait de multiples solutions. Or, il se trouve que sans le Fou A1, il n'y aurait pas de solution du tout parce qu'en fait, le coup Fou A1 H8 sert aussi de coup d'attente et donc, si jamais on n'avait pas ce coup-là, eh bien, le problème n'aurait pas de solution en trois coups. C'est un amusant paradoxe à noter. Voilà, passons au problème suivant. Le problème suivant est aussi une difficulté à résoudre, surtout parce qu'il y a un petit blocage éventuellement psychologique. Alors, on regarde les essais standards. Le roi est bien enfermé. On a envie de jouer tour F7 pour pouvoir mater en C7, mais ses pattes. Donc, la tour ne peut pas jouer en F7. Maintenant, on regarde ce qui se passe si jamais on fait un coup quelconque. Mettons qu'on veuille venir dame E1, par exemple. Alors, la fuite en D7 ne pose aucune difficulté. On peut tout de suite voir si le roi fuit en D7. On peut faire, par exemple, dame échec. Et si le roi monte, il y aura tour à fuite. Et si le roi revient, il y aura dame C8. C'est un exemple. La difficulté va être sur roi B7. Sur roi B7, un coup relativement naturel, ça serait tour F7, qui maintenant fait échec. Et donc, si le roi revient, il y aura tour C7, mate. Si le roi vient sur la huitième, il y aura dame E8, mate. Et si le roi joue sur la colonne A, là, on aurait envie qu'il y ait un mate quelque part dans cette direction. Mais la dame en E1 est trop proche du roi. En A5, elle ne peut pas donner mate. Si elle pouvait accéder à A4 ou à A3 ou à A2 ou même à A1, il y aurait mate. Parce que les trois cases sont bien gardées. Les trois cases B6, B5 et B4 sont bien gardées. B4, ça ne sert à rien, mais B6 et B5 sont bien gardées. Donc, il faut trouver un coup qui va nous donner d'un côté un accès à la huitième et de l'autre côté et de l'autre côté, un accès à la colonne. Alors, on cherche, par exemple, on a un coup comme dame F3, mais dame F3 est bloquée par la tour. La dame ne pourra pas accéder à la huitième. Donc, on cherche d'autres coups et on trouve que ce n'est pas si facile. Maintenant, il y a une case qui permet tout ça et elle est surprenante. C'est dame D4. Dame D4 permet d'accéder à la huitième et permet d'accéder à la colonne A. Donc, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Si pion prend dame d'abord, alors, on voit que l'intérêt de prendre la dame, c'est que maintenant, pour les blancs, il n'y aura plus de pattes. Donc, tour F7 qui menace tour C7. Évidemment, si le pion pousse, il y a tour C7. Et si le roi descend en C5, il y a aussi tour C7 parce que là, maintenant, toutes les cases sont bien bloquées. B6 et B4 par le cavalier, B5 par le pion et le pion noir qui était en C5 bloque avantageusement la case D4 pour qu'on puisse mater joliment dans une position, encore une fois, un peu inattendue. Donc, l'autre solution dans les autres variantes, alors, on regarde. Dame, roi, pardon, roi D7 va donner dame G4 échec. Alors, si le roi vient en C6, on a dame C8. Si le roi vient en D8, on aura tour F8. Et si le roi vient en E8, on aura dame C8. parce que la case E7 est contrôlée par le cavalier. Donc, autre variante. Si le roi joue en B7, tour F7 échec. Si le roi revient, tour C7. Si le roi joue en A6, dame A1. C'est pour ça qu'on est venu pour avoir un accès à A1. et si le roi joue sur la huitième, on aura dame H8 mate. Voilà. Un petit problème qui normalement, si vous y pensez, n'est pas tellement compliqué, mais il y a des grandes barrières psychologiques à accepter à mettre sa dame en prise au premier coup. Donc, c'est un problème qui donne un effet de surprise qui est très agréable à mon goût. Troisième problème. Troisième problème, c'est un mate donc en quatre coups. Le mate en quatre coups qui est relativement un peu plus compliqué que les autres à analyser puisque le roi est complètement dans le coin. Vous avez une dame qui est très active mais qui s'oppose à deux fous qui donc contrôle chacun une couleur de case. Donc, la diagonale il faudra la diagonale H1 à 8 ou H8 à 8 suivant ce qu'on regarde est accessible principalement sur F3 ou sur G2 et sinon le fou F4 peut être amené à contrôler la case F2 soit en jouant ici soit en jouant là pour pouvoir éventuellement empêcher le roi d'ouvrir la ligne la première rangée. Par exemple, si la dame si la dame venait en A1 je vous montre tout de suite la variante positive pour les blancs si le fou vient en G3 pour interdire le coup roi F2 il y aura à ce moment-là roi E2 échec si le pion pousse en F1 il y aura dame prend F1 mate et si le roi fuit en G2 il y aura dame F1 mate aussi parce que la case G3 aura été bloquée donc sur le coup sur le coup dame A1 il faut jouer fou E3 pour interdire au roi de venir en F2 sans bloquer la case G3 maintenant les blancs ont un autre ont une autre suite possible intéressante ici c'est dame A6 donc on est au deuxième coup blanc dame A6 menace de prendre le fou en A8 et après de prendre le pion et si le fou joue il ne peut jouer qu'en B7 ou en C6 il sera aussi en prise donc a priori on est dans un cas de figure qui est assez menaçant maintenant là-dessus les noirs peuvent répondre fou E3 A6 si on menace par exemple dame C3 menace en F3 on va se heurter à D4 qui ouvre la diagonale et à peu près tous les coups de dame qui vont menacer sur la diagonale vont se retrouver contrées par le coup D5 D4 qui ouvre le fou sur F3 ou sur G2 donc je montre tout de suite la solution la solution c'est de jouer dame H8 qui menace de prendre le fou et après de prendre le pion et de mater donc c'est une menace c'est une menace très intéressante un peu un peu compréhensible mais un peu cachée quand même donc dame H8 menace dame prend A8 alors voyons ce qui se passe tout de suite sur le coup le plus intéressant c'est fou F4 B8 fou F4 B8 est assez astucieux ça intercepte la ligne et si la dame prenait le fou le fou noir A8 aurait la possibilité de jouer en C6 nous on aurait déjà joué deux coups avec la dame et mater en deux coups à partir de là et bien c'est pas possible c'est beaucoup trop long si on revient menacer sur la diagonale on aura le pion D4 qui va pousser et on n'a pas de moyen de menacer à la fois le fou C6 et à la fois ou bien F3 ou bien G2 donc on est sur une case noire on n'arrive pas à marier les plaisirs si jamais on menace que le fou évidemment le pion ne bougera pas et donc on aura un coup de trop à jouer donc là-dessus que fait-on et bien maintenant on peut jouer dame A1 on peut jouer dame 1 alors on voit tout de suite on revient si le fou jouant en G3 on a vu comme tout à l'heure il y a roi E2 roi G2 et dame F1 ou bien si le pion se promeut en dame on a dame prend F1 mat donc c'est sûr que là-dessus les noirs vont vouloir jouer l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure on avait fou F4 E3 donc maintenant ils jouent fou B8 A7 donc on comprend pas tout de suite en quoi on est mieux avec les blancs quand le coup a été joué sur A7 plutôt que jouer sur E3 et maintenant on a dame D1 qui reste sur la ligne sur la première rangée et qui menace dame F3 donc la menace dame F3 impose de jouer D4 mais maintenant que le fou est ici il se trouve être intercepté et on a dame roi prend F2 mat évidemment donc après dame H8 si le fou vient en B7 nous avons dame H8 G7 qui menace en G2 et qui menace en B7 c'est à dire que la menace en G2 ne peut pas être parée par D4 puisqu'il y aurait dame prend fou mat donc forcément on doit jouer mettons ou fou G5 ou fou G3 alors mettons donc on joue fou G5 là dessus il y aura dame prend fou suivi de sur n'importe quel coup de dame D5 mat et si le fou noir venait à vouloir échapper à la dame en jouant C6 on aurait un coup équivalent en C3 dame C3 qui menace à la fois le fou et le pardon et la case F3 là dessus les noirs sont donc obligés de jouer fou E3 suivi de dame prend C6 fou joue et dame prend D5 mat voilà c'est tout c'est un petit problème tout à fait magnifique moi j'étais très très content de voir ça donc je vous dis quand j'étais débutant c'était des problèmes qui m'ont enchanté les trois j'espère que ça vous a plu et à bientôt